Bonjour c'est Jean de Pourparen.fr Aujourd'hui je te propose de rencontrer Laetitia Elle est archéologue spécialisée dans le dessin Donc tu vas découvrir son métier, ses missions à l'étranger et également elle va nous parler de ses clients, de comment elle a construit son site Je te propose de la retrouver immédiatement Bonjour Laetitia, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions parce que je suis sûr que beaucoup de personnes seront intéressées par découvrir ton métier En effet Laetitia est une abonnée de la newsletter et quand j'ai vu son métier, effectivement c'était impossible pour moi de résister à l'envie de lui demander de partager parce que vous allez voir, c'est un métier peu commun Laetitia, je te laisse te présenter Bonjour, bonjour Jean, merci de m'avoir permis de faire ce petit entretien avec toi Oui effectivement c'est un travail un petit peu particulier Donc voilà, moi je m'appelle Laetitia, je suis archéologue dessinatrice en fait Et donc dans un premier temps en fait j'ai fait des études en histoire de l'art et archéologie Et puis petit à petit en fait j'ai voulu inclure le dessin parce que c'est une passion pour moi que je fais en fait à côté en tant que passion Et donc petit à petit en fait je suis devenue archéologue dessinatrice Voilà Donc j'ai eu Dès en fait Très jeune en fait dès l'âge de 26 ans j'ai eu la possibilité de partir à l'étranger Et d'exercer comme archéologue et ensuite d'insérer cette spécialité petit à petit Donc voilà, aujourd'hui en fait je suis archéologue dessinatrice à la fois à l'étranger Dans le cadre de missions archéologiques et ici en France en fait Je fais toujours une partie à l'étranger et une partie en France Voilà D'accord Donc quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois en soirée et qu'il demande ce que tu fais Comment tu présentes ton métier ? Alors là c'est toujours Quoi tu es archéologue ? En général les gens sont vraiment interloqués Ils sont toujours impressionnés parce que c'est un métier effectivement qu'on ne rencontre pas Même si nous on est entre nous Entre copains archéologues Enfin voilà On a l'habitude Donc c'est vrai que quand je vais dans des soirées où je n'ai pas d'archéologue avec moi à emmener Du coup Du coup les gens sont assez impressionnés Donc ils disent tout de suite Indiana Jones Lara Croft pour les plus célèbres là Et il y a des gens aussi qui ne sont pas intéressés Ça arrive Donc on a les deux aspects En fait donc j'explique mon métier d'archéologue Et je leur explique comment ça se passe pour moi sur un chantier de fouilles Et ce qui fait rêver en général c'est les voyages Donc ouais ouais parce qu'on va quand même dans des zones qui sont parfois reculées Isolées Et donc ça c'est quelque chose qui plaît Donc voilà ça nourrit toujours la discussion Il y a toujours un échange intéressant Donc voilà Donc j'explique un petit peu comment ça se passe sur un chantier de fouilles Dans les pays où j'ai eu l'occasion d'aller Voilà quelques anecdotes comme ça Voilà Donc tu te présentes comme archéologue et pas comme dessinatrice Alors si en fait Si si je présente les deux Donc je dis que je suis archéologue Et ensuite j'explique ma spécialité en fait Je leur explique quelle est ma spécialité En fait pour être dessinatrice il faut en premier lieu être archéologue Donc ça c'est important Donc voilà Non non j'explique bien les deux Enfin si j'arrive à tenir les gens Mais en général ils restent Ils sont intéressés D'accord Donc effectivement je pense que je ne suis pas le seul à ne pas connaître ces métiers là Oui Donc concrètement Qu'est-ce que tu fais quand tu es sur le terrain ? Alors Donc mon travail à moi C'est déjà je suis obligée de me déplacer à l'étranger C'est un métier qu'on ne peut pas faire ici à distance Sur Paris ou n'importe où en France Voilà Il faut que j'aille sur le chantier de fouilles Tout simplement parce que le matériel qui est trouvé sur place Reste dans le pays Donc moi je dois me déplacer pour aller observer le matériel Moi je travaille à l'intérieur Alors que les copains archéologues ils sont sur le terrain Donc je dessine en fait J'ai une planche à dessin J'ai une table, une chaise Voilà Moi je dessine le matériel qui a été trouvé sur le chantier de fouilles Alors en général sur les chantiers On va dire qu'à 99% On trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de poterie En fait Et c'est ça qui est l'essentiel de mon travail Et parfois je peux avoir un petit peu de silex Et des objets Donc là pour moi c'est Ah je suis contente quand j'ai ça Donc voilà Donc moi qu'est-ce que je fais C'est que je dessine toute la journée Alors que les archéologues eux ils sont sur le terrain Ils travaillent sur le terrain Et puis moi je reste en général à la maison de fouilles Pour dessiner tout le matériel Sachant que sur un chantier de fouilles On trouve énormément en général de matériel Donc il y a une sélection qui est faite On n'arrive pas avec 15 tonnes de poterie sur ma table à dessin Et Laetitia tu es à 15 jours Et good luck Donc il y a une sélection en fait Qui est faite par des spécialistes Qui sont les membres de l'équipe Et donc c'est ce qu'on appelle des céramologues Qui étudient en fait les poteries Et on a aussi parfois des liticiens Donc les liticiens c'est ceux qui étudient les pierres Donc ceux qui vont étudier les silex Donc ils vont me dire Voilà Laetitia nous on t'a fait une sélection de matériel Donc c'est ça que tu vas dessiner Voilà D'accord Donc en gros Sur le chantier de fouilles On trouve quelque chose On détermine si c'est intéressant Et que ça vaut la peine d'être dessiné Tout à fait Et après toi tu le fais Donc toi tu interviens quand même Enfin tu n'es pas obligé d'arriver dans les premiers jours du chantier Exactement Voilà Alors en général moi j'interviens un petit peu en milieu Milieu fin en fait Parce que si je viens au tout début Et que je n'ai rien à me mettre sous la dent Ce n'est pas forcément évident Sachant que comme je suis archéologue à la base Et que j'ai déjà une expérience d'archéologue depuis de très nombreuses années Je vais donner un coup de main Je vais donner un coup de main sur le terrain en tant qu'archéologue Et ensuite une fois qu'on a suffisamment de matériel À ce moment là je reste à la maison pour dessiner Mais là de manière temps plein D'accord Et donc on est d'accord qu'il y a un tout petit décalage Donc ça veut dire qu'il y a des gens Les archéologues sont déjà partis Toi tu es encore là à finir tes dessins ou pas ? Alors en général non Parce que les archéologues eux Ils restent jusqu'au bout En fait c'est très serré à la fin Et on a besoin d'être D'être tous ensemble Pour bosser Pour rendre les rapports de fin de fouille Et tout ça Donc le timing est très très serré Donc on reste jusqu'au bout Ceux qui en fait peuvent partir plus tôt C'est les spécialistes en fait Qui en général viennent peut-être pour quelques jours Ou qui vont venir peut-être pour une semaine Ça dépend de la destination Aussi à l'endroit où on est S'il faut déjà au moins une journée pour accéder au site de fouille Ils ne vont pas venir pour trois jours Ils vont venir pour un peu plus d'une semaine Voilà Donc en général on reste On reste toute l'équipe jusqu'au bout Parce qu'ensuite il y a Il y a des fois Beaucoup de logistique aussi C'est-à-dire qu'on a une maison de fouille sur place Donc il faut fermer la maison de fouille Il faut faire un inventaire Voir ce qui nous manque Et qu'on pourra ramener l'année prochaine Donc voilà Puisqu'il y a plein de choses qu'on ne trouve pas dans le pays Donc on reste On reste tous ensemble Et on rentre tous ensemble après en France D'accord Ouais Donc toi tes dessins ils vont servir à quoi ? Alors moi mes dessins ensuite En fait ils sont utilisés dans le cadre de publications Donc publications, articles, présentations pour des colloques En fait ça sert de support à l'archéologue Voilà Donc dans le cadre de PowerPoint N'importe Moi je mets mes dessins au propre une fois que je suis rentrée en France Et donc eux ensuite ils en font ce qu'ils veulent D'accord Est-ce que tu pourrais travailler sur photographie ? On pourrait imaginer que les personnes sur place photographient en très haute définition L'en découverte Et après te les envoies Et après tu travailles sur ce matériel C'est quoi l'importance que toi tu sois sur place justement ? On ne peut pas travailler d'après photo Donc par exemple je ne peux pas te le montrer là Mais si je casse mon mug Et qu'il me reste juste un petit tesson En fait juste une partie Si on me le prend en photo Ça ne va pas m'aider si tu veux Parce que je vais avoir juste le petit fragment du mug Et bien moi je ne sais pas que c'était un mug Donc ça je vais pouvoir te le dire Quand je vais avoir l'objet dans les mains Et grâce à sa forme Le fait qu'il soit courbé Je vais arriver à te dire S'il a une forme fermée S'il a une forme ouverte Quel est son diamètre Voilà En fait le dessinateur lui si tu veux Il a C'est un petit peu l'accompagnement de l'archéologue C'est la suite de l'archéologue On nous donne le matériel Lui l'archéologue il a beaucoup de choses à faire Il n'a pas forcément le temps de regarder Tous les tessons, les silex et tout ça Donc il fait une sélection Il sait ce qui l'intéresse Mais moi en fait Moi j'ai le temps ensuite Sur ma planche à dessin Je prends le temps de regarder D'observer le matériel J'ai même des loupes en fait Qui grossissent Qui grossissent 5 à 10 fois Pour les silex notamment Et donc je passe vraiment le temps Si tu veux Sur l'objet Voilà Donc la photo La photo d'un silex La photo notamment d'une poterie Ça ne peut pas nous aider Parce que je ne pourrais pas Je ne pourrais pas déterminer le diamètre À partir de la photo Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas dire ce que c'était tout ça Je ne pourrais pas faire mon dessin Mon dessin en 2D Voilà D'accord Donc toi Tu nous as dit effectivement Que c'est un métier où tu voyageais beaucoup Oui Quels sont les pays que tu as visités Dans le cadre de ton métier ? Alors Donc j'ai beaucoup travaillé Donc au tout début J'ai commencé en Israël Ça a été mon premier chantier de fouille J'avais 23 ans Ensuite J'ai été complètement mordu Donc du coup J'ai enchaîné sur Le sultanat d'Omane J'ai travaillé aux Émirats Arabes Unis J'ai travaillé en Irak Au Qatar En Arabie Saoudite J'ai travaillé dans Beaucoup d'endroits J'ai fait l'Afrique aussi Et pour moi Ce qui est le plus incroyable C'est l'Alaska Voilà J'ai bossé en Alaska Sur 2 chantiers de fouille On va dire que les premiers étaient gros Dans la même région Mais l'Alaska Il est un petit peu à l'opposé quand même Oui Mais ça c'est Voilà J'ai aussi travaillé en Asie centrale C'est En fait C'est les opportunités Tu vois Si on me dit Tiens Tu vas là Demain Machin Etc Moi j'ai déjà une valise de prêtre Derrière J'y vais Enfin J'adore ce que je fais Et quand je le fais J'essaye de le faire Avec grand plaisir Et donc Voilà Et c'est toujours Enivrant C'est grisant De rencontrer de nouvelles cultures Et voilà D'être confronté A un nouveau pays Une nouvelle langue Ouais J'aime ça Excellent Donc ça veut dire que toi Quand on t'appelle Sur un chantier C'est parce que tu as une spécialité Oui 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 C'est vraiment On m'appelle aujourd'hui Pour ma spécialité Oui oui En tant que dessinatrice C'est ça Voilà Oui oui Parce que dessinatrice C'est déjà très précise Mais est-ce qu'il y a des Les archéologues dessinatrices Spécialisées sur une période Non Non Ça serait trop compliqué Le seul Donc moi je dessine Je dessine de la céramique Je dessine du silex Et je dessine des objets De toute façon C'est ce qu'on trouve Sur les chantiers D'un point de vue matériel C'est ce qu'on trouve Sur les chantiers Les chantiers archéologiques La seule chose Que je pourrais dire Après ça dépend des périodes Il y a des périodes Très anciennes On va trouver que du silex Sauf que si tu ne sais pas Dessiner le silex Tu ne pourras pas y aller Voilà Ça c'est on va dire La spécialité que j'ai en plus Parce que le dessin de silex C'est un dessin très particulier Et voilà Et moi j'ai tenu A me spécialiser Dans le dessin de silex aussi Parce que c'est un dessin Qui me plaît beaucoup Et qui est très technique Et on apprend toujours Donc voilà Excellent Alors c'est vrai Que pour mieux comprendre Ton métier aussi Elle ressemble à quoi Une de tes journées Enfin plutôt Une de tes semaines Alors quand tu es à la maison Parce que j'imagine bien Que tu n'es pas Tout le temps en chantier Donc quand tu es à la maison Ou quand tu es sur Un chantier de fouille Alors à la maison Ça ça va être le plus rapide C'est je travaille chez moi Donc voilà La journée elle commence Avec mon petit mug de thé Je me mets soit sur mon bureau Et je dessine à la main Donc je reprends les dessins Que j'ai fait sur la fouille Et je les mets au propre Voilà Donc ça notamment Pour tout ce qui est dessin d'objet Et dessin de silex En fait j'utilise des J'utilise des sortes de marqueurs En fait très très fins En fait des stylos japonais Et je dessine Je dessine à la main Par exemple le dessin d'objet C'est un dessin au point Normalement Donc on a par exemple Pour le dessin d'objet On va avoir une lumière Qui va venir d'en haut à gauche Donc ça c'est C'est comme ça que En fait on prend nos photos En archéologie Donc moi mon dessin d'objet Ça va être exactement la même chose Donc je vais avoir une partie Beaucoup plus équerrée Où il y aura moins de points Et la partie en fait Qui sera dans l'ombre Donc qui sera beaucoup plus Beaucoup plus marquée Avec des points Des points très resserrés Voilà Donc ça c'est un travail Que je fais ici à la maison C'est un travail qui est long Que je fais sur calque En général Et ensuite Les dessins Donc je les reprends Sur Photoshop Je les nettoie sous Photoshop Et sur Illustrator Le dessin de poterie C'est différent Le dessin de poterie C'est sur Je le fais uniquement Sur Illustrator Donc tu vectorises En fait Donc tu reprends tes formes Avec l'outil plume Voilà Et c'est un dessin Qui en deux temps On a C'est un dessin Il faut imaginer Que c'est un dessin technique En fait Que le but C'est d'avoir Un côté informatif On n'est pas sur Un dessin artistique Donc le dessin De céramique Par exemple Il va te montrer D'un côté Donc en général En France Ça va être Le côté gauche Ça va être L'intérieur De la poterie Donc ça va te donner La forme En fait De la poterie Ça va te donner En haut Le diamètre Voilà Et l'épaisseur En fait aussi De ta poterie Donc voilà Et l'autre partie En fait Sur le même dessin Tu représentes À côté La face extérieure Donc voilà Je ne sais pas Si c'est très clair Mais Si c'est très clair On voit bien Effectivement Que c'est du dessin Qui est très technique Oui Oui On peut Ça m'est arrivé Des fois De faire en fait Un côté un petit peu artistique Tu sais Si on a le temps Et si l'archéologue Est demandeur De faire un rendu Un peu ombré Mais ça Un dégradé Si tu veux Donc on reprend Cette idée de lumière Et donc La partie Qui est un peu plus à l'ombre En fait Je force un peu Puis je fais un léger dégradé Mais Mais ça en fait Ça n'a pas d'information Ça n'apporte rien En fait Si tu veux Au dessin technique C'est juste esthétique Pour le coup Voilà Donc Les archéologues En général Ne sont pas friands De ce genre de choses Parce que ça n'a pas Ça n'a pas D'éléments supplémentaires Pour la compréhension Pour la compréhension de l'objet Voilà Donc ça c'est Voilà Je travaille à la maison J'ai aucun problème Pour travailler toute seule Enfin j'aime bien ce que je fais Donc voilà En général Je travaille souvent décalée D'ailleurs C'est à dire que J'ai beaucoup de mal À faire un 8h 17h Je suis très active Plutôt le soir Et en fin d'après-midi Donc tu vois Je peux travailler Les week-ends C'est vraiment le plaisir De faire ce que je fais Par contre après En mission C'est différent Là Si tu veux Donc je pars Je pars dans le pays En question Les archéologues En fait Ils ont un rythme Qui est bien Qui est bien particulier Dans le sens Où si tu veux Sur les chantiers de fou Il fait très très chaud Là où on va Enfin par exemple Là j'étais en Irak En 2019 Fin 2019 Donc Ils partent très tôt Sur le chantier Ça peut être De l'ordre de 5h15 du matin Donc ça veut dire Que toi en amont Tu te réveilles À 4h30 Après ça dépend La distance aussi Entre la maison de fouille Et le chantier archéologique Donc eux Ils se lèvent Ils se lèvent très tôt Alors moi J'avoue que je ne me lève pas À 4h30 J'adore les copains Mais non Je ne me lève pas À cette heure là En revanche J'ai pour principe De commencer à travailler Au moment où Ils mettent le premier coup De pioche Donc c'est à dire Qu'à 6h Je suis sur ma table de dessin Donc eux Ils sont partis Ils sont sur le terrain Moi en général Je suis toute seule À la maison Ou je suis avec un spécialiste À la maison Un céramologue Quelqu'un qui a besoin De rester à la maison Tout simplement Parce que lui aussi Il n'a pas besoin D'être sur le terrain Tout le temps Donc voilà En général On a toujours des salles de travail Qui sont aménagées Et donc moi Je commence ma journée Donc ça va être 6h J'enchaîne les cafés à côté Ça c'est une tradition Et je dessine Je dessine Parce qu'il y a Beaucoup Beaucoup de matériel À dessiner Et donc les archéologues Enfin voilà Si tu as une énorme Une énorme quantité Déjà chaque jour Il ne faut pas prendre de retard Il faut faire en sorte D'avoir D'avoir un bon débit En fait Tous les jours Donc c'est un peu Du travail à la chaîne Pour le coup Mais en même temps Tu te dis Voilà Il faut essayer D'en faire le maximum Parce que Pour que les archéologues Ils aient le plus d'informations Possible à exploiter après Donc tu enchaînes Tu dessines Tu dessines Tu dessines Après on peut se faire Toujours une petite pause Aux alentours De 9h30 10h Donc ce qui correspond aussi À la pause des copains Sur le chantier de fouille Donc eux aussi Ils ont une tente Aménagée Et puis Ils se mettent Un petit peu sous la tente Et ils mangent Ils mangent Vraiment Ils se sont levés À 4h30 du matin Donc Avec la chaleur Tout ça Enfin je peux te dire Que ça creuse Donc voilà Et puis Pareil Eux ils repartent De leur côté Sur le terrain Et moi à la maison Je reprends Je reprends Mes dessins Jusqu'à leur arrivée En fait Donc c'est Vers 13h En général Donc ils reviennent Vers 13h Du chantier de fouille Crevés Ils essayent de se débarbouiller Qui est vite fait Sous la douche Et ensuite Ensuite on mange Tous ensemble Voilà On a ce petit moment Tous ensemble Donc on échange Sur la matinée Bon bah moi Mes dessins Et puis eux Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Comment ça s'est passé Voilà De savoir Est-ce qu'il y a eu De nouvelles découvertes Vous m'avez amené Des choses à dessiner Ensuite On a un petit moment De repos Si tu veux Donc Tu peux te détendre Un petit peu Enfin voilà Après le repas Et puis Et puis après Tu reprends Donc en fait C'est des journées Qui sont très longues Et c'est le deuxième temps En fait C'est la deuxième journée Qui commence Donc aux alentours De 14h 30 15h Tu te remets à bosser En fait Jusqu'à 19h 20h Ça dépend A quelle heure Est le repas Et donc Les archéologues Eux aussi Ils viennent dans la salle De travail Et donc Ils enregistrent Tout ce qu'ils ont fait De la matinée C'est important Sachant qu'en archéologie On détruit Donc il y a un très Très important travail D'enregistrement Photographie Rapport Base de données Tout ça Donc il y a Beaucoup d'échanges aussi C'est le moyen De se retrouver Entre archéologues Et d'échanger Sur les découvertes L'avancée du travail C'est un petit peu Je dirais Quand je vois Les gens Qui ont beaucoup De réunions Dans les entreprises Parce que ça Moi je ne sais pas Ce que c'est J'ai jamais connu Tu vois C'est un peu Le moment Le brainstorming On échange On a les plans Tiens voilà Je pense que là Je vois bien La suite Etc Donc voilà C'est à ce moment C'est à ce moment-là Que les gens Échangent Et puis moi J'aime bien J'aime bien Aller les voir Un petit peu Et puis En parallèle Je continue A travailler Sachant que Si j'ai quand même Bien bossé J'ai déjà Plus de 8 heures De descendre dans les pattes Et dans les yeux Je peux te dire Que je suis fatiguée Et j'ai les yeux Qui sont fatigués Donc voilà Donc 19h 20h En gros On arrête Et puis à nouveau Le temps du repas Et puis après Tu es libre Tu peux faire ce que tu veux Tu peux rester à papoter Tu peux regarder un film Tu fais ce que tu veux Dans Voilà Tu peux échanger ou pas Mais en général Les gens sont très fatigués Sachant que le matin Ils se lèvent à 4h30 Donc c'est un rythme Qui est quand même Très soutenu Et on travaille 6 jours sur 7 Donc C'est assez Intense Donc Voilà Voilà à quoi ressemble Une journée typique En fait Excellent Et Pour avoir une idée Dans une année T'as à peu près quoi Combien de temps Sur les chantiers de fouilles Et combien de temps A la maison Alors Ces variables là Je dirais un peu Moins qu'avant Je dirais peut-être En Peut-être 4 mois 4 mois Sur le terrain Et Le reste du temps A la maison Sachant Que Je peux avoir En fait Le dessin La mise au propre Des dessins Que j'ai effectué Sur les chantiers À faire Donc C'est la continuité Ça c'est ce que je fais À la maison Plus Plus des travaux En tant qu'infographiste Des archéologues Qui ont besoin Pour un article Un ouvrage Tiens Tu peux pas me travailler Là-dessus Sur tel dessin Voilà Donc Je dirais La majorité C'est plus A la maison Et ensuite Le terrain Voilà Sachant que ça dépend aussi Tu sais Par rapport Au pays Par exemple Avec ce qui se passe Actuellement Avec le Covid On est un petit peu bloqué Sachant qu'on peut pas Non plus quitter la France Mais Par exemple Là on pourrait pas partir J'ai l'habitude De travailler Dans des pays Extrêmement chaud Donc Partir au mois de juillet Ça serait par exemple Pas possible Tu vois Avec des températures Avoisinant les 50 degrés C'est trop difficile C'est trop difficile Donc Souvent Les missions Selon la zone géographique Elles sont Réparties À des moments Bien précis De l'année Voilà C'est très clair Voilà Qu'est-ce qui te plaît le plus Dans ton activité ? Alors Moi ce qui me plaît C'est que Alors J'adore dessiner Depuis toute petite Ça c'est C'est quelque chose Que j'aime En fait C'est ce petit moment Où tu es face À ta planche de dessin Et que tu Tu as ce temps pour toi Tu peux mettre Un peu de musique Enfin voilà C'est quelque chose Que j'apprécie beaucoup Donc comme je disais avant En fait J'ai commencé En tant qu'archéologue Et Donc J'ai beaucoup aimé Le travail En tant qu'archéologue Mais j'ai senti Qu'il me manquait Quelque chose Et Et donc Comme j'ai vu Qu'il existait La spécialité De dessinateur Je me suis Je me suis intéressée À ça Et donc Je suis devenue Dessinatrice Ce qui me plaît C'est en fait Donc le dessin La minutie Si tu veux Quand tu fais un dessin Notamment de lithique De silex Tu as besoin D'être très rigoureux Et Et moi Ça c'est quelque chose Qui En fait Qui est dans mon caractère Et dans ce que je suis Je suis quelqu'un D'assez perfectionniste Donc Ça flatte ce côté là Et j'adore ça Et j'adore ça En fait Et puis C'est C'est vraiment Vraiment C'est grisant Tu vois Afin que ça soit C'est sûr Que j'aime beaucoup Le lithique Parce que Notamment Je travaille Sur ce qu'on appelle Des Des microlitres En fait Qui sont Des tout petits Des tout petits Silex Et Et là Quand tu as ça Entre les mains Tu dis que c'est un homme Qui l'a fabriqué Que tu le regardes À la loupe Et tu peux pas t'empêcher Tu vois Même si j'en dessine Je sais pas combien par jour Tu peux pas t'empêcher Quand même D'être D'être impressionné Tu vois Et Et Je dis Et Et pour moi Ça c'est quelque chose D'important Dans ma vie Dans mon travail C'est en fait D'être toujours Un petit peu Surpris Tu vois Parce que si tu fais un travail Ou tu Tu vas au boulot T'as pas envie De faire ce que tu fais Tu vois Tu t'ennuies vite Et là Que ce soit Avec le silex Que ce soit Avec la poterie Bon la poterie C'est pas Des fois C'est pas très très sympa Mais Mais quand on t'amène Des jolies poteries Qui sont peintes Et tout ça Là tu Ouais Tu te régales Tu te régales Donc ouais Voilà D'accord Toi Quelle est la réalisation Dont tu es la plus fière Alors la réalisation Donc ce qui m'a le plus marquée On va dire C'est en fait J'ai été il y a quelques années Travailler pour un musée En fait C'est le forum antique De Bavé En fait La conservatrice Et la directrice du musée M'ont demandé De venir dessiner La collection en bronze Qui allait faire l'objet En fait D'une exposition Donc ils appellent ça Le trésor des bronzes Donc il y avait 150 pièces magnifiques Donc à dessiner Et Donc j'y suis allée Donc je me déplaçais Donc du coup En semaine Je me déplaçais Là-bas J'allais vivre là-bas Et je revenais Tous les week-ends Et donc Je dessinais le matériel Et là Pour le coup Donc on est sur de l'objet La conservatrice Avait fait le choix De travailler en dégradé Donc du coup J'étais pas sur le point Mais là Pour le coup Tu laisses exploser Ton côté artistique Et tu te fais vraiment plaisir Donc tu as toujours Le côté informatif Bien sûr Sur l'objet Mais Tu peux aussi Tu peux Tu peux aussi Te faire plaisir En dessinant le matériel Enfin voilà Et en le rendant esthétiquement beau Sachant qu'en plus En fait Ces objets En fait Mes dessins Allaient être publiés Dans un catalogue d'exposition Donc tu as encore plus La pression Parce que c'est une façon De montrer aussi ton travail Et de dire Par la suite Voilà J'ai participé À ce catalogue d'exposition Donc C'est en fait C'est C'est super gratifiant Et en fait Là où j'étais encore plus contente C'est quand ils m'ont envoyé le catalogue Et qu'ils m'ont dit Amitié Et que ça leur a beaucoup plu Et voilà Et moi De feuilleter le catalogue Et de voir tous les dessins Ça m'a beaucoup Ça m'a émue en fait Parce qu'on était fière de toi Donc voilà C'est bien Voilà Quelles sont les difficultés Que tu rencontres ? Alors ça C'est la partie Un peu moins rigolote Du travail Donc C'est assez compliqué De trouver parfois Des marchés Des clients En fait Déjà Déjà En fait Il y a Un rétrécissement Des budgets Au niveau de la culture C'est Bon D'année en année C'est de plus en plus Compliqué Pour les archéologues Parfois De faire appel À des spécialistes Parce que Tout simplement Ils n'ont pas l'argent Ils n'ont pas le budget Donc voilà Ce qui veut dire Que toi Tu te retrouves Sur le carreau Donc cet aspect-là C'est pas facile L'auto-entreprise aussi C'est quelque chose Qui n'est pas Qui n'est pas inné Donc moi J'ai créé mon auto-entreprise Il y a déjà Plusieurs années Mais en fait On t'apprend pas À démarcher des clients Donc c'est encore Un autre travail Si tu veux Toi tu te mets Auto-entrepreneur Parce que quelque part T'as pas trop le choix Mais D'être commercial Et de se vendre C'est encore Un autre métier Tu vois Moi je fais déjà Mon travail J'ai pas Cette casquette-là En plus Donc Je dirais Que cette partie-là Est assez difficile Est assez difficile Ah d'accord Je suis Alors Est-ce qu'il y a Quelque chose Qui te semblait impossible Quand t'as démarré Et que tu as réussi D'être archéologue Oui d'être archéologue C'est vrai Oui 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 Parce que quand tu commences En fait Et que tu fais tes études Tu sais En fait Les profs te le disent Ils te le cachent pas Que ça va être très difficile Et moi On me l'a souvent dit Oui Ah tu veux être dessinatrice Mais tu sais Ça va être compliqué Tu vas pas y arriver Enfin voilà Et moi Il faut croire Que quand t'as me dit Tu vas pas y arriver Bah du coup je le fais Voilà Donc Du coup Je me suis un petit peu acharnée C'est pas facile tout le temps J'avoue Mais je Je suis quand même Assez contente Et assez fière De tout ce que j'ai fait Jusqu'à présent Voilà C'est vrai que Les archéologues C'est super dur C'est vrai que moi J'en connais quelques-uns Ils ont vraiment eu Beaucoup beaucoup de mal À trouver du métier Et les fascinateurs On te dit C'est impossible d'en vivre Toi tu cumules les deux Voilà Parce que moi Je suis comme ça Oui 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 Et puis c'est Tu sais T'es animée par une passion Tu sens que tu touches du doigt Ce que Ce que tu aimes faire Tu vois Enfin ça te fait vibrer Donc En fait T'as pas envie de lâcher du coup C'est Même si des fois J'ai envie de tout lâcher Je t'avoue J'ai envie de tout abandonner Et de me dire C'est bon C'est trop difficile Quand t'es sur un terrain Que t'es sur le chantier Tu travailles Mais des heures Des heures Des heures Des heures Des heures Tu enchaînes Mais en fait T'es tellement animée Par la passion Tu vois Quand je dis Des fois À des amis Non mais moi Je fais des heures Je fais 10 heures par jour Tu vois 6 jours sur 7 Et des fois On travaille 7 jours sur 7 Et bon Ça veut pas dire Qu'après Il y a des moments On est un peu à cran On est crevé Tout ça Mais C'est T'es animée Par ce que tu fais Est-ce que toi C'est un gamin de 3ème Qui sait pas du tout Ce qu'il va faire dans la vie Il te demande Est-ce que tu lui recommanderais Ton métier C'est rigolo C'est rigolo Que tu dis ça Parce qu'il y a En fait Il y a quoi C'est avant le confinement J'ai une de mes petites voisines Qui est venue toquer À ma porte Et qui me dit Oui j'ai un exposé À faire pour l'école Donc elle a 8 ans Et puis Elle me dit Voilà On a dû choisir Les métiers Qu'on souhaitait faire Voilà Donc je lui dis Très bien Donc tu veux faire quoi Vétérinaire et archéologue Ah d'accord Je lui dis Bon ben Donc je vois Que tu te rabats sur moi C'est que tu as choisi D'être archéologue Ah ben non C'est que le vétérinaire Il n'a pas Il n'a pas répondu Ah bon Bon Je lui dis D'accord Très bien Bon écoute On va voir ça Et en fait Elle avait une trame De questions Si tu veux Qui était proposée Par la maîtresse Donc Donc je lui dis Écoute Bon ben voilà Laisse moi ça Et comme moi d'habitude Voilà Je fonce Donc pendant toute la matinée Je lui ai fait un super powerpoint Et j'ai répondu à toutes A toutes ces questions Et en fait Je lui ai présenté Parce que pareil La même question que tu m'as posée avant Quelle est la journée type En fait Tu vois Sur un chantier Et comme moi J'ai surtout bossé Enfin ça fait maintenant Plus de Enfin j'ai commencé J'avais 23 ans J'en ai 40 Aujourd'hui Donc Moi Mes expériences Elles sont surtout à l'étranger Donc je lui dis Je vais décrire une journée type À l'étranger Et bien C'est comme pour l'élève de 3ème Je dirais Ben voilà Voilà Quels sont les avantages Et les inconvénients du métier Par exemple Quand tu bosses à l'étranger Tu n'es pas du tout Dans le même environnement Qu'à Paris Enfin voilà Là en France Et tout ça Donc Tu travailles dans le désert Donc Dans le désert Et bien Il y a des bestioles Qui se baladent Donc Donc voilà Donc je disais à la petite Voilà Je lui décrivais Les types de bestioles Qu'on pouvait rencontrer Et tout ça Donc Voilà en fait Je J'expliquerai un petit peu Parce que souvent Si tu veux Il y a toujours cette image Tu sais Quand tu disais Pour la soirée Ah c'est archéologue Indiana Jones Oui Il y a un côté un peu Indiana Jones Mais les gens Ceux qui sont plus dans la négativité Je dirais Ils disent Ah oui Mais toi Tu es avec un pinceau Tu creuses On sait pas pourquoi Moi j'ai déjà eu ce genre de réflexion Je fais Mais tu sais Avant d'arriver au pinceau On a déjà enlevé pas mal de mètres cubes de terre Ou de sable Et il faut les pelleter Tu vois Donc Il y a une endurance à avoir Il faut être physiquement Il faut être physiquement Il faut que tu tiennes Quand tu as des températures Des tempêtes de sable Des températures élevées Quand tu as des bestioles Il ne faut pas avoir peur Mais en même temps Tu sais que tu dois faire attention Tu as des scorpions On a des scolopendres On a des solifuges C'est une bestiole Qui est mi-araignée Mi-scorpion C'est voilà À chaque environnement Moi j'ai eu des mambas Quand je suis allée Dans la brousse africaine J'ai eu des mambas Risque de trouver des mambas Bon ben voilà Tu le sais Tu fais avec quoi Ou sinon tu changes de boulot Tu te mets dans un bureau À Paris Et puis tu es rassuré C'est un métier Je dirais Qui requiert Il faut être persévérant Il faut être téméraire Il faut être débrouillard Il faut savoir vivre en collectivité Parce que je peux te dire Que quand tu es dans une petite mission Tes collègues Tu dors avec Tu vis avec 24h sur 24 Une fois que tu as quitté ton bureau Ici à Paris Ça va Ton collègue Tu ne dors pas avec Là-bas en mission Tu es tout le temps avec Donc ça veut dire Que tu vois Bon Les affinités Elles viennent ou pas Ça c'est Ça c'est propre à chaque heure Mais Il faut savoir vivre en communauté Si tu as quelqu'un Qui met les pieds sous la table Parce qu'il a été habitué Chez maman A mettre les pieds sous la table Ça ne va pas du tout Passer en mission Donc Il y a vraiment Un travail d'équipe Qui est très très important Voilà Je dirais J'ai eu des missions Où j'ai travaillé Dans des conditions Très spartiettes Mais alors vraiment Où tu as juste une tente Enfin voilà Ce n'est pas forcément évident Tu vois Tu as ta tente Qui prend l'eau Enfin bon Mais si tu as une équipe Qui est soudée Tu peux tout faire Moi je Je suis pas Je suis pas pro En management Mais J'ai vu Sur des conditions Extrêmes Une équipe soudée Tu vis dans une tente Qui prend un peu l'eau Bon Ça va Tu sais que Tu as les copains à côté Tu es soudée En fait C'est ça qui Qui est important Et qui fait que Tu vas tenir Les conditions difficiles Voilà Donc Toi tu as dit Que tu avais créé Une autre entreprise Pourquoi tu as décidé De partir du côté entreprise Est-ce que c'était par exemple Possible d'être salariée Sur ce métier là En fait tu vois C'est pas vraiment un choix Alors Si tu veux Dans mon métier J'aurais pu me stabiliser Donc par exemple J'aurais aimé rentrer au CNRS En tant qu'ingénieur d'études Je crois qu'on dit C'est à dire que j'ai un bac plus 5 Donc j'aurais pu avoir un poste Au sein du CNRS Sauf que Il n'y a pas de poste Donc moi ça fait depuis J'ai commencé J'avais 23 ans en archéologie J'ai commencé à être plus professionnelle En 2006-2007 A l'issue de mes études Donc tu enchaînes les petits contrats Les CDD Tout ça C'est l'archéologie préventive pure Mais ensuite Par rapport au CNRS En fait J'ai essayé De vraiment De rentrer D'y rentrer Mais le problème C'est qu'il n'y a pas de poste Donc face à ça J'ai pas eu d'autre choix Si tu veux Que de créer mon auto-entreprise Donc Il y a un côté qui est bien Dans l'auto-entreprise C'est que tu choisis Un petit peu Avec qui tu vas travailler Tu vois Mais A côté de ça C'est ce que je te disais avant Il faut que tu sois Que tu te vendes Etc Et si t'as pas forcément Le caractère pour ça C'est difficile C'est difficile Je te suis C'est à dire que toi T'avais pas choix Si tu voulais exercer ton métier Il fallait créer ton entreprise Ça aurait eu lieu Aucun autre De le réaliser Ouais Je me suis pas réveillée En matin en me disant Trop bien J'ai créé mon auto-entreprise Aujourd'hui Non Mais en même temps Tu vois C'est vrai que Maintenant Ça fait longtemps Et puis C'est un boulot Tellement particulier Je travaille à la maison Et je travaille en mission Sur des chantiers Quand je discute Avec des amis Autour de moi Eux ils travaillent en bureau Tout ça Donc Moi je suis Complètement à part Je suis décalée Donc J'aurais bien aimé Avoir un poste En tant que salarié Pour la stabilité Que ça apporte Ouais Mais je sais pas Si ça m'aurait plu En fait Ce qui me plaît pas C'est le côté Le côté Ça y est On doit travailler De 8h à 17h Non Parce que moi Je suis plus effective Entre 15h et 20h Voilà Tu vois Donc c'est moi Qui gère mon temps Voilà Je range jamais Mon travail en retard C'est moi Qui C'est moi Qui gère ça Donc Écoute C'est comme ça Il y a des Il y a des avantages Et puis il y a des Des inconvénients Voilà Alors Bon Moi je suis allé sur Concit On va en parler Un tout petit peu plus tard Effectivement Toi t'as utilisé Ton prénom Et ton nom Ouais Pour présenter Ton activité Est-ce que T'avais envisagé Par exemple De travailler Avec le nom D'une entreprise Non En fait Là pour le coup C'est vraiment C'est une erreur De ma part Parce que J'ai créé Mon auto-entreprise Et il y avait Un formulaire A remplir Et il y avait Des cases Je comprenais pas trop Et du coup J'ai pas Tu vois J'ai pas bien fait Cet aspect là Parce que je l'ai pas Je l'ai pas correctement Rempli en fait J'ai pas mis Un nom d'entreprise Voilà Parce que moi C'était trop particulier Donc Voilà Donc j'ai mis Mon nom Et mon prénom Voilà Ouais 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 Mais ça c'est l'entité Juridique Ouais Ouais Sur ton site Tu peux te présenter Absolument comme tu veux Euh Oui Tu peux déposer Le nom de l'entreprise Oui Oui Non Je t'avoue que Non Je suis restée Sur mon nom Et mon prénom Et en fait J'utilise mes initiales Voilà J'ai mis Enfin Comme tu as dû le voir Sur le site Si tu as été Du coup J'ai Bah j'ai fait un logo En fait Avec mes initiales Et c'est quelque part Tu vois Comme je te disais Je dessine depuis toujours En fait C'est ma signature Donc j'ai D'accord En fait A la base Avant je signais Je signais toujours LM Et je faisais un gribouillis Autour avec la date Etc Donc En fait Je suis partie de là Si tu veux En fait J'y ai même pas pensé Si tu veux C'est Voilà C'est Je l'ai fait Naturellement Voilà Ah toi Tu es celle Où ton logo A dépassé de très loin Ton entreprise Il était créé Depuis des années Oui Et puis Non en fait Celui que j'ai mis Là sur le site Quand j'ai remodelé Mon site Pendant le confinement En fait Je l'ai un petit peu Modifié quand même Mais c'est C'est un griffonnage De même pas 5 minutes Sur un Un bord de papier Là Voilà En fait Il m'est venu tout de suite Tu vois Effectivement Peut-être parce que Je l'avais en tête Depuis des années Que j'avais pas grand chose À Ouais À changer Donc voilà Et donc après Donc sur ton site Tu as bien réfléchi Effectivement À ton univers graphique Tu l'as abordé comment Cette partie là Le choix des couleurs Des typos Ouais Alors Ça c'est Donc je te disais 2016 Création de mon auto-entreprise À ce moment là J'étais expatriée en Grèce Je vivais en Grèce Donc J'ai décidé en fait De créer mon site web À ce moment là Donc j'ai mis les mains Dans le cambouis Parce que je ne savais pas du tout Dans quoi je mettais les pieds Je peux te dire Que je n'étais pas Je n'étais pas vraiment rassurée Je Voilà Et j'ai potassé en fait là-dessus Et j'avais décidé déjà De partir sur WordPress Donc Donc voilà Comment est-ce que je l'ai fait ? En tant que dessinatrice en fait C'est-à-dire Moi je suis quelqu'un J'ai toujours là Tu ne vois pas le bureau Mais Il n'y a pas beaucoup de bordel Mais Il y a toujours un papier qui traîne Un papier, un crayon Et Un peu plus loin Sur le canapé J'ai toujours un carnet de croquis Tu vois A spirale qui traîne Donc moi Je ne peux pas faire directement Sur l'ordi En fait J'ai besoin de passer par la face papier Donc ça C'est systématique Pour tout C'est Voilà Et donc J'ai J'ai dessiné mon site web Donc Voilà Tu vois Donc je l'ai dessiné de A à Z Et je me suis dit Ah tiens En fait Je me suis mis à la place Tu vois Ça c'est un truc Que j'essaye de faire Beaucoup Je me dis Je ne suis pas archéologue Quelqu'un qui vient sur mon site Ok Il a envie de découvrir Qu'est-ce que c'est le boulot d'un archéologue Je vais lui montrer ce que c'est Et je vais essayer Que ça soit limpide pour lui Tu vois Qu'il ressort de là Et qu'il ait capté quelques trucs Et voilà Que ça l'ait marqué Que ce soit par les couleurs Ou que ce soit par Par les photos que j'ai choisies Voilà Donc Donc Voilà Donc ça J'ai pensé Notamment J'ai mis un point d'honneur En fait J'ai créé En fait Une partie projet archéologique Où j'ai tenu A montrer Tous les pays Où je suis allée Et pour ça En fait Tu vois Même encore Il y a 2-3 jours Mais C'est où Tadjikistan Donc c'est là-haut Donc c'est là-haut Là-haut à droite Donc tu vois bien Que les gens Ils n'arrivent pas à repérer C'est voilà C'est normal Moi aussi Il y a des choses Que je ne sais pas Et voilà Et donc Pour que ça soit plus facile Pour les gens Je me suis dit Tiens Je vais faire à chaque fois En bandeau Je vais mettre le pays Avec un icône C'est là Donc Pour qu'ils arrivent A se repérer Voilà Sinon En matière de graphisme Donc la typo J'ai essayé de faire Une typo Qui est assez basique Je crois Que j'ai choisi Du Montserrat Et Donc toujours Essayer d'harmoniser Voilà La typo Que ça soit Que ça soit agréable Le côté visuel Donc ça Je dirais Que c'est là Où je suis le plus fort C'est à dire que J'aime bien L'harmonie des couleurs Et tout ça Enfin via le dessin Tu vois C'est quelque chose Qui est un peu facile Pour moi Donc Là dessus J'ai voulu mettre De belles photos J'ai voulu mettre De beaux dessins Etc Pour que voilà Que les gens Ils aiment bien La partie Où c'était Un peu moins rigolo C'est toute la partie SEO Voilà C'est quelque chose Que je n'avais pas du tout Fait en 2016 Donc Travailler en fait Sur les mots clés Pour le référencement Parce que c'est bien beau D'avoir un joli site Mais si personne le voit Ça ne sert à rien Donc voilà Ah non Et c'est là C'est justement comme ça Que j'ai fait ta connaissance Parce que Du coup Je suis devenue Une mordue de YouTube Et je n'arrêtais plus De regarder des vidéos Sur WordPress Sur Elementor Sur Le SEO Le référencement Et tout Parce que c'est des choses Qui Les gens ne se rendent pas compte Mais créer un site web C'est très très long C'est très très long Voilà Ouais Ouais Alors vu qu'on a embrayé Sur le site web Donc toi tu utilises le site web Pour promouvoir ton activité Ouais Tu utilises aussi Quels autres canaux Pour promouvoir ton activité Alors Au début J'étais vintage Quand j'allais voir Des chefs de mission J'allais avec mon portfolio J'ai un joli portfolio Si tu veux Des beaux-arts Donc j'ai tous mes dessins Et tout ça Donc je présentais ça Aujourd'hui Je l'ai toujours Et j'ai mon site web Sinon Alors en réseau sociaux Je ne suis pas très forte Donc j'ai J'ai surtout LinkedIn Dans le cadre professionnel En fait Voilà D'accord Mais c'est 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 Ouais Je ne suis pas très forte Pour me promouvoir D'accord Et tu l'utilises comment LinkedIn En fait Ça me permet De rentrer en contact Avec De potentiels clients Si tu veux Là Pendant le confinement Justement J'ai essayé de poster Des articles Et notamment Des dessins Donc J'ai essayé De faire Chaque semaine Un petit dessin Donc toujours lié A l'archéologie Que je reliais A un événement Si tu veux Actuel Donc j'ai fait Par exemple Un dessin Sur une rue Reconstituée De Pompéi Au Rotring Et en fait Je l'ai lié Avec l'expo Qui va se tenir Au Grand Palais En fait Sur Pompéi Et Pompéi Et Pompéi Que j'ai visité Aussi L'année dernière Dans le cadre De mes vacances Donc voilà Tu vois Je faisais un mix A la fois De dessins J'en ai fait un autre Sur Persepolis Par exemple Et Que j'ai relié A Il y a une série En fait Que j'aime beaucoup Sur Arte Qui s'appelle Enquête archéologique Et Qui est présenté Par un archéologue Belge Qui est super Et Qui du coup Voilà en fait Il présente L'archéologie De sites incroyables Et donc Voilà J'ai renvoyé Une vidéo Sur Sur le site De Persepolis Tout ça Voilà Donc j'utilise Linkedin Voilà Ah mais donc Tu vois Tu rebondis Sur une actualité Un événement Ouais Ouais Et après Tu présentes quelque chose C'est super malin Bah oui Parce que j'ai lu Sur le sujet Et j'ai lu Qu'effectivement Tu vois Il y a L'importance Des hashtags Etc Donc J'ai observé Par exemple Qu'un dessin Avait été vu 500 fois Et que l'autre Il a dépassé Les 1500 Donc Selon Je pense Le type de hashtag Ou selon Tu vois Ton Comment dire Le public Que tu as en face En fait Tu As une audience Qui est différente Après Sur LinkedIn Ça va dépendre Déjà Des personnes Qui sont déjà Avec qui tu as en relation Donc Ce que tu vas publier Va leur être présenté En premier Et après En fonction de la réponse Et surtout De l'interaction Que les gens ont eu Avec ta publication Oui Ça va être diffusé Déjà Un petit peu plus Auprès de ta communauté Alors imaginons Par exemple Tu vois Tu es en relation Avec 1000 personnes Tu prends un segment Des 10% De 1000 personnes Oui Si ça réagit Si tu as des commentaires Si tu as Beaucoup de Enfin C'est plus sur les commentaires Que les gens Passent un peu de temps Sur ta publication La regardent Cliquent Interagissent avec Il va aller peut-être Jusqu'à Tous ceux qui sont Présents en ligne À ce moment-là Si ça continue À avoir de l'interaction Etc Là ça va déborder De ton cercle Ouais Ouais Moi j'étais épatée Donc effectivement Après ça peut Ça peut fortement déborder Quelque chose de viral Après c'est sûr Que toi tu es sur Un petit secteur Je ne suis pas persuadé Que le tout venant Va venir spontanément Sur tes dessins Mais bon Ça peut arriver Une fois qu'un de tes dessins Tu vois Rencontre Un public beaucoup plus large Et que là Ça commence à se diffuser Sachant que mon LinkedIn Il est en anglais En fait Et mes postes Sont en anglais Tu vois Parce que Je veux vraiment Toucher une cible Qui ne soit pas Que française en fait Et je veux Je veux atteindre Une cible Qui est internationale Donc tu vois Mes hashtags C'est surtout Musée Archaeologie Et donc voilà Et tous mes postes Je les fais en anglais En fait C'est un bon point C'est vrai que Je voulais Toi tu as créé ton site En anglais Ouais Alors ça a été Ça a été une question Que je me suis reposée Pendant le confinement Quand j'ai remodelé mon site En fait Quand je travaille à l'étranger Tu sais Je travaille avec des équipes françaises Mais je travaille aussi Avec les équipes locales C'est un partenariat On n'arrive pas En conquérant sur le site Et on fouille tout seul Et on repart Donc c'est vraiment Un travail de collaboration Une coopération entre pays Donc j'ai J'ai trouvé ça Pas poli Mais je trouve Que c'est plus adapté De créer son site En anglais Tu vois Si je travaillais Qu'en France Tout le temps Il n'y aurait pas eu D'intérêt Tu vois Je serais restée Bien en France Ma cible étant essentiellement française Mais là Là je pense que C'est quand même plus facile Je pense D'avoir un site en anglais Pour la cible Que je target Si tu veux Que j'ai en tête Oui en gros Tu es sûre que Tous les archéologues Parlent anglais C'est ça Exactement Ouais Les archéologues français Parlent anglais Ouais Donc tu es sûre de toucher 100% des personnes C'est ça Exactement L'anglais étant Une langue extrêmement utilisée Et surtout dans notre métier Donc voilà Ça me paraissait important De publier De faire cet effort De publier en anglais Voilà Puis c'est un challenge aussi Parce que bon Je parle anglais depuis Je suis bilingue Enfin je ne suis pas non plus C'est pas ma langue maternelle Mais comme j'ai eu l'occasion De faire des chantiers de fouilles Purement à l'étranger Tu vois Notamment en Alaska Voilà Tu travailles avec des équipes américaines Donc tu développes Et voilà Donc on a parlé effectivement Déjà un petit peu de tes clients Mais qui sont tes clients ? Alors Mes premiers clients C'est Je travaille surtout avec Des archéologues Donc Qui font partie En fait du CNRS Donc C'est donc Centre national De la recherche scientifique Donc ce sont des directeurs de recherche En fait Qui dirigent des fouilles Des fouilles à l'étranger Et Qui Qui ont besoin Dans leur cadre De leur chantier archéologique En fait Ils ont besoin De spécialistes D'archéologues Et tout ça Donc moi J'interviens J'interviens dans ce cadre là Donc ça C'est les archéologues Ensuite J'ai La partie musée Aussi Donc comme je le disais Tout à l'heure Avec l'exemple du forum antique De Bavé Où là On reste en France Et on a besoin Dans le cadre D'une exposition De Donc de faire des dessins Et tout ça D'une collection Qui est au sein même Du musée Donc ça C'est les deuxièmes Les deuxièmes clients Et les troisièmes Que j'ai eu Mais un peu moins C'est Donc j'ai travaillé Pour des universités étrangères Voilà Donc j'ai eu l'occasion De travailler Avec l'université De Birmingham Au Qatar J'ai travaillé Avec deux universités Américaines Dans le cadre De projets en Alaska Donc l'université De Fairbank C'est l'université D'Enchorage Donc voilà Tu vois C'est mes trois Les trois principaux clients Avec qui Avec qui je travaille D'accord Que des clients publics Oui Oui Essentiellement Oui Tout à fait Ouais Ouais D'accord Et donc Toi tu m'as dit Que pour trouver tes clients T'as allé les démarcher Via LinkedIn Alors En fait Pas tout à fait Je travaille Je travaille Par réseautage Tu sais Comme c'est un petit milieu Tu vois Les gens Je pense Ça les rassure aussi Tu vois Comme je te disais Tu pars en mission Tu vas être avec ton collègue 24h sur 24 T'as besoin De pas tomber Sur un psychopathe Tu vois Donc C'est vrai Parce que Et c'est important Tu vois Il y a un effet En fait Un effet de groupe Qui se crée Et Il y a aussi parfois Une symbiose Qui peut être très forte Mais qui peut être aussi À l'effet inverse Ça va pas du tout Matcher avec certaines personnes Tu vois Donc il faut Il faut arriver À avoir des caractères Qui soient Tu vois À peu près À peu près Je veux dire Équilibrés Tu vois Pour travailler Pour travailler tous ensemble Donc Moi Il y a eu beaucoup de réseautage Donc un tel Va dire à un tel Ah bah oui Elle travaille bien Etc Donc voilà Tu vois Sinon J'ai eu la candidature Spontanée Aussi Et En fait Par exemple Le forum antique De Bavé C'est parce que J'avais posté Mon Mon CV Sur un site Avec un portfolio Et donc Du coup Il a été remarqué Et on m'a contactée Voilà Mais C'est 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 Beaucoup de Réseautage En fait Et puis Ah T'as travaillé Sur telle mission Ah Tu connais un truc Ah Mais lui Il a besoin D'un archéo Machin Ok Enfin D'un dessinateur Super Voici Il est disponible Tu vois Et puis Si ça a bien matché Avec des archéologues Avec qui t'as bossé Tu vois Ils sont contents De ton travail Après Ils vont promouvoir Aussi Ton Ton boulot Tu vois Voilà C'est comme ça C'est comme ça Que ça se passe Et tu l'entretiens Comment ton réseau Alors Ben Oui C'est via Je les relance Par mail Tu vois Là Pendant le confinement J'en ai relancé Certains Parce que là Avec ce qui se passe C'est vrai Que c'est pas forcément Evident Donc Tu te retrouves Coincée ici En France Puisque nous Les missions Si tu veux Au printemps C'est le moment Où on part Donc Donc là On s'est retrouvé Le bec dans l'eau L'été Ben c'est pas possible A moins de tout Scramé sur place Dans le désert Enfin C'est pas possible Pour travailler Sous ces températures là Donc On croise les doigts Pour l'automne Et voilà Donc Ben qu'est-ce tu fais Dans ce genre de cas C'est que C'est que tu relances Tu relances les gens En leur disant Voilà Est-ce que toi Tu es dans le cadre D'une publication Est-ce que tu aurais Besoin que je reprenne Des dessins Tu vois Voilà C'est ce que C'est ce que tu fais D'accord Et puis ça a été Tu vois un petit peu Ce confinement Ça a été aussi Le moyen de tout Mettre à plat De faire un petit peu Le point De refaire mon site web Là j'ai créé Un portfolio Que je vais envoyer En pdf De me dire Ok maintenant De se recentrer Sur toi Et de dire Voilà Aujourd'hui J'ai 40 ans Comment j'envisage La suite Est-ce que Je vais toujours Garder les mêmes cibles Est-ce que Je vais toujours Travailler avec Des équipes françaises Est-ce que Je n'ai pas envie De revenir À des choses Qui me plaisent Voilà Tu vois Travailler avec Des équipes américaines Tout ça Donc Ça a été Ça a été l'occasion De mettre Tout ça À plat C'est une bonne question Comment tu envisages La suite La suite La suite Écoute Je pense que Je vais essayer D'aller davantage Vers des équipes Un peu plus Internationales Alors Il y a le côté challenge La langue Etc Puis changer Un petit peu Tu sais C'est intéressant De ne pas travailler Aussi De travailler Avec des équipes Autres que françaises Parce que Tu as une façon De bosser Qui est différente Donc c'est stimulant J'aimerais bien J'aimerais bien Développer ça En parallèle Pendant le confinement Du coup Je suis revenue À mes pinceaux Je suis revenue À mes crayons Je suis revenue À tout ça Parce que Quand tu es dessinateur Tu passes ton temps À dessiner Mais pour le boulot Et du coup Ton côté créatif Que tu as en toi Depuis tout le temps En fait Tu le laisses de côté C'est comme si Ça avait pris le pas Tu sais En fait Tu en as marre De dessiner Et je me suis dit Ah bah tiens Je vais me remettre Je vais me remettre Au dessin Et c'est pour ça Que j'ai justement J'ai dessiné J'ai fait des trucs En archéologie Sur Persepolis Tout ça Je me suis fait plaisir En fait Tu vois Et donc là J'envisage De faire Une petite boutique Sur une plateforme Pour essayer En fait De mettre en avant Ces dessins Les vendre Et puis J'ai déjà J'ai déjà pensé À tout ça J'ai créé un petit peu Les visuels Sur les mock-up Là D'ailleurs C'est grâce à toi Que j'ai vu Les mock-up Et que Je me suis dit Ah c'est comme ça Qu'en fait Ils arrivent à avoir D'aussi beau visuel Parce que je comprenais pas Parce que moi Je fais de la photo Un petit peu Mais bon Je me suis dit Oh là là Ça va être compliqué Et donc C'est grâce à des vidéos Que j'ai pu mettre ça Un petit peu en place Donc j'ai préparé Des visuels Et donc J'ai l'intention D'ouvrir en fait Une boutique Qui s'appellera Art and Archaeology Donc un mix Entre artistique Et archéo Et j'ai déjà pensé Au logo Tu vois Donc pareil Griffonnage Sur un bout de papier Voilà C'est en train de mûrir Maintenant Il faut que je me lance Donc ça C'est la partie Un peu plus Un peu plus difficile Mais Ce confinement Moi je l'ai pas mal vécu Parce que Certains aspects Oui Mais Ça a permis Tu sais De développer plus Le côté créatif Et Voilà C'était intéressant Toi T'as l'habitude D'être confinée Dans ton métier Mais pas toute seule En fait Oui Tu vois C'est ça En fait Je travaille Toute seule A la maison Mais Heureusement J'ai une activité Sportive à côté Où je vois Beaucoup de gens Et tout Et c'est ça Qui m'a le plus manqué Parce que c'est à ce moment là Si tu veux Où je Sociabilise Et après Effectivement Dans le cadre des missions On est même Peut-être Un peu trop Les uns sur les autres Donc voilà Mais heureusement C'est pas toute l'année Donc ça va Donc effectivement Toi T'es en pleine réflexion Sur ce que tu peux faire Moi pour avoir vu tes dessins Oui Effectivement C'est un peu dommage Qu'ils soient Cantonés à un aspect scientifique Parce que La partie technique Est présente Donc les dessins Les plus techniques Oui Mais c'est vrai Qu'en les regardant Sur ton site J'ai été super impressionné Et je Il s'en dégage Même dans le dessin Le plus technique Un certain aspect Artistique Qui pourra aller Largement Au-delà de l'arché Au-delà de l'arché Je comprends Moi je trouve Que c'est une bonne Une bonne piste Alors ce qu'on fera C'est que Si tu me l'autorises On prendra quelques-uns De tes dessins Pour les mettre sur l'article Pour illustrer Et puis après Les gens se rendront Sur ton site Pour aller voir Bien sûr Pour en découvrir plus Oui Mais Oui Il y a vraiment Quelque chose Dans tes dessins Oui 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 Et puis c'est En fait Tu sais Pour chaque dessin Pour moi C'est important Quand je fais un dessin C'est que j'y mets Une partie de moi-même En fait Tu vois Bien sûr Et peut-être C'est ça Qui retransparaît Dans la beauté Du dessin Et qui va plaire A l'autre Mais si tu fais un dessin Que tu n'as pas envie Que tu n'as pas le moral Que tu n'es pas bien Et tout Je trouve que le dessin Tu vois Il va le refléter ça Donc Donc à chaque fois Que je fais un dessin Vraiment J'y mets tout mon amour Et ouais Voilà Ouais ça se voit Ouais Ouais Alors Toi c'est vrai Que tu es arrivé Dans l'entreprise On va dire Contrainte et forcée Quel conseil Tu donnerais A ceux qui veulent se lancer En archéologue Par exemple Alors Je leur dirais Comme aux petits jeunes De troisième Je leur dirais Ça ne va pas être facile Je ne vais pas te mentir Mais en même temps Moi je pars du principe Que la vie Elle est courte Et qu'il faut faire Ce qu'on aime Le boulot On y est tout le temps Tu vois C'est quand même Après ton prénom C'est quand même La deuxième question Qu'on te pose C'est ce qui t'identifie C'est vrai C'est fou Si tu réponds Je suis au chômage Tout de suite Donc c'est quelque part Dommage Et je pense Que c'est important D'essayer de trouver Pourquoi on est fait Et en tout cas Ce qui nous fait vibrer Donc même si je lui dirais Voilà c'est dur Tu sais que ça va être dur Qu'il y a des moments Parfois c'est précaire Donc Mais si tu as la niaque Vas-y fonce Si tu sens que c'est ça Tu vois Je pense que c'est ça Qui donne La possibilité d'y arriver Et de percer En fait D'accord Et si toi Tu devais repartir de zéro Tu changerais quelque chose Moi j'ai changé les taux En fait Je suis quelqu'un Qui aime beaucoup de choses J'aime la photo J'aime J'aime le dessin Le dessin artistique La création Le design Le web design J'aime énormément de choses Et même peut-être trop Tu vois Je pense que je partirais Dans un métier Purement manuel En fait Ah oui Alors là Parce que J'ai ce côté En fait Depuis toute petite Où j'aime J'aime manipuler J'aime bricoler Tout ça Donc je partirais Dans un métier d'art Lequel par exemple ? Et bien Là je regardais Pendant le confinement Parce que j'ai dû refaire Mon plancher Rien à voir Mais j'avais eu un dégât des eaux J'ai dû me mettre à travailler le bois A poncer Avec les outils A égaliser les planches Enfin bon Tout un truc Et en fait J'aime beaucoup le bois Pour le travail Le ponçage Tout ça J'aime bien Et puis L'odeur En fait Tu vois C'est quelque chose Qui m'attire beaucoup Je crois que J'aimerais beaucoup L'ébénisterie L'ébénisterie d'art En fait Et tout ce qui est sculpture Et Et voilà Je suis toujours impressionnée Quand je vois Je vois Des reportages A la télé Sur ces métiers là En fait Et notamment L'école Boulle Qui est une grande école À Paris Voilà C'est incroyable C'est Je suis très touchée Par ce genre De réalisation Bon alors L'archéologue La partie Indiananjo T'as dit qu'il y avait un petit peu Donc t'as bien Quelques anecdotes Quand même à partager Alors Une anecdote Bah Ah ouais Alors c'est un truc Un peu Un peu hors norme Donc Comme je te disais J'ai bossé en Alaska Donc j'ai travaillé Pendant Pendant Trois mois Sur deux chantiers Dont un au dessus Du cercle polaire Arctique Et Et donc Sur le premier chantier Où on était On vivait On vivait dans un endroit C'était à côté De la Yukon River On était sur Une propriété privée Et en fait Il y avait Il y avait de nombreux silex Donc on En fait on prospectait Un petit peu la zone Et on s'était installé Sur la propriété Donc de ce De ce De ce De cet homme Et en fait Il était un mûcheur Donc tu sais Les mûcheurs En fait Ce sont Les chiens de traîneau Donc il était conducteur De chiens de traîneau En hiver Et tout ça Et donc Il avait une propriété Incroyable Et donc Il nous avait accueillis Et donc On vivait sous tente Voilà Et les tentes En Alaska Tu sais Elles ont Elles ont une armature En bois Tu vois C'est un squelette En bois Sur lequel En fait Tu glisses En fait Une toile Une toile de tente Tu vois Tu as Un petit espace De cheminée Et avec Le trou Dans la toile de tente Voilà Donc tu as ton squelette En forme de petite maison Elle est surélevée Tu as deux bancs Ultra spartiate En bois À l'intérieur Qui sont surélevés Parce que normalement Tu es censé avoir Des chiens à l'intérieur Pour te tenir plus chaud Bon je te parle de l'été là J'étais pas en hiver Et voilà Et Donc Donc Chacun dormait Voilà Dans sa tente Tout ça et tout Bon Tu fermes ça Juste par un nœud On était avec une copine Une copine archéologue Et puis C'était le jour de repos Bon Ok Alors Donc c'est le jour de repos Tu te réveilles Je sais pas quelle heure il était À la lumière du jour Tout ça Super Et On est au milieu Enfin je veux dire On avait pas de toilette Ce qui nous servait de cuisine C'était une tente Aménagée un peu plus loin Et tout Et en fait Pour aller faire tes besoins Donc tu Tu vas là où tu peux Quoi Donc On est Faut que tu imagines Je te montrerai des photos C'est Un espace avec des sapins T'es au milieu de la nature Tu vois C'est ce qui est incroyable En Alaska C'est que En fait T'es tout petit Et tu as vraiment Ta petite position d'humain Qui est replacée Dans un environnement Qui est pas du tout le tien Tu vois T'as l'impression Qu'en fait C'est plus toi qui domine Donc je me dis Bon ben Je vais aller sur mon petit chemin Comme d'habitude Et me mettre dans un fourré Pour faire ce que j'ai à faire Et puis J'arrive sur le chemin Et là Je vois un excrément Mais un truc Énorme Avec des cranberries dedans Et je me dis En rigolant Tiens C'est pas ma copine Qui a mangé ça hier soir Enfin je comprends pas Et là je me suis dit Danger Il y a un ours dans le coin Et en fait Ça a pas loupé Si tu veux Je suis revenue Je suis revenue en arrière Sur mes pas Et donc Le chef de mission A été à notre tente Et il m'a dit Laetitia Faut tout de suite Qu'on se rassemble Sous la tente de la cuisine Il y a Un des autres archéologues En fait Le matin Si tu veux Il a ouvert sa tente Comme nous Sauf qu'il s'est retrouvé Avec un bébé ours Devant sa tente Donc Qui dit bébé ours Dit maman Pas loin Et donc Du coup là Il fallait tout de suite Il fallait tout de suite Se rassembler Et donc voilà On l'a pas vu Mais Les collègues Eux ils l'ont vu Et ils ont vu la mer Un peu plus loin Mais ça va Ils sont restés éloignés Mais ça C'est des expériences Que j'ai eues là-bas En Alaska La présence de l'ours En fait Notamment dans le cas De randonnée Tout ça Où tu dois vraiment Faire très attention Et tu dois signaler En fait Par un bruit Donc moi J'avais une gourde métallique Et j'avais Des clés qui étaient accrochées Et j'accrochais ça A mon sac Pour signaler La présence à l'ours Tu vois C'est pas comme ici Où tu dis Oui il y a des ours En forêt Voilà Dans les grandes forêts Mais là-bas En fait Ça fait vraiment partie Du quotidien Et notamment Quand j'ai été Sur un autre site Là pour le coup Alors là C'était l'expédition C'était génial On est parti Avec quelques tentes Et on est parti Faire de la prospection Pareil Dans une propriété Qui allait Une future propriété privée Et on avait trouvé Des restes En fait Si tu veux Des chercheurs d'or Parce qu'il y a eu Des chercheurs d'or Dans les années 30 À côté des rivières À proximité des rivières Tout ça Donc il y avait un établissement Et on devait un petit peu Aller enregistrer tout ça Et voilà Et c'était génial Donc t'imagines Tu pars en hydravion On te pose en hydravion Sur le lac Au milieu de nulle part Mais nulle part Et là en fait Tu dois établir ton campement En bord de rivières Et là Tu apprends à établir ton campement Avec des ours à côté Parce qu'il y avait des grizzlies Je crois Et donc j'ai toujours des poils D'ailleurs Parce que tu sais Ils se frottent aux arbres Donc du coup On avait fait une ronde Et puis effectivement Mon chef de mission Avait remarqué Qu'il y en avait à proximité Donc j'avais gardé une touffe En souvenir Et donc T'installes tes tentes T'installes Une clôture électrique Autour de tes tentes On avait Des sortes de bombes à poivre Mais extrêmement puissantes Pour les ours En cas d'attaque rapprochée Donc t'es toujours avec ça À la ceinture Les ours adorent la nourriture Ça c'est comme tout le monde Mais ils adorent le dentifrice Donc du coup En fait On était en bordure du lac Et on avait établi Notre campement En fait On avait d'un côté Les toilettes très loin Notre campement Et la cuisine Extrêmement loin C'est à dire que Tous les jours On s'attachait à On mangeait Tu sais De la nourriture Léophilisée Tu sais Tu mets un peu d'eau Tu fais bouillir Et puis tu mélanges Et puis voilà C'est très rationné Parce que quand tu pars En hydravion Comme ça Tu peux pas En mener En mener trop d'affaires Et donc Tous les soirs On mangeait au coin du feu Avec notre repas Léophilisée Mais par contre Après on détruisait tout Donc tu brûles Tu brûles tout Donc voilà Et tous les dentifrices S'étaient rassemblés A cet endroit là Donc parce qu'ils ont Le nez très fin Et ils adorent Cette odeur là Voilà Ça c'est le genre D'anecdotes Voilà Ouais effectivement Voilà C'est pas commun C'est pas commun Je ne regarderai plus Mon dentifrice De la même manière Est-ce que tu as Des ressources A conseiller Des livres Des blogs Des podcasts Alors En ressources Moi ce qui m'a aidé Beaucoup S'il y a une personne Qui regarde Cette interview Je dirais Que ça serait C'est quelque chose D'assez ancien Qui doit dater Je me le suis marqué Qui doit dater Des années 70 Je crois En fait C'est deux résultats De table ronde Sur le dessin En archéologie Donc là Du coup C'est plutôt En français C'est normalisation Du dessin En archéologie En fait De Pierre Arcelin Yves Rigouard Et Michel Feugère En fait Pour les essentiels C'est très instructif Pour apprendre Le dessin En archéologie Voilà Moi je Je t'avoue Que c'est Ma référence Et je l'ai encore Dans ma bibliothèque Je l'utilise Beaucoup Aujourd'hui Après Il ne faut pas hésiter A aller voir Aussi Tous les ouvrages De Griffiths En anglais Voilà Il y a de très Très bons ouvrages Il y en a un Qui a été De l'United College of London Il me semble Je peux te donner Des références Après si ça peut Intéresser les gens C'est des références Qui sont d'ailleurs Sur mon site internet Parce que je trouve Que voilà Tu sais Il y a très peu D'ouvrages Sur le sujet Parce que c'est Un métier Effectivement Qui ne s'apprend pas A l'université Tu vois Tu as des cours De dessin Mais c'est quoi C'est une option Donc c'est quelque chose Que moi J'ai plutôt appris En autodidacte Et en lisant Ces ouvrages Donc le peu D'ouvrages Qu'il y avait Sur le sujet Donc voilà En podcast J'aime beaucoup Carbone14 Carbone14 C'est animé Par Vincent Charpentier C'est un archéologue Qui travaille à l'INRAP Et qui a fait Beaucoup de missions Aussi à l'étranger Notamment aux Émirats Arabes Unis Donc excellent Excellent 19h30, 20h C'est tous les dimanches Soirs sur France Culture Voilà Et il faut Faut aller voir Il y a Enfin tous les podcasts Sont accessibles Ils sont accessibles Sur France Culture Il me semble Et sur le site De l'INRAP Aussi Très important Aussi le site De l'INRAP Qui est très bien fait Institut national De recherche Archéologique Préventive Donc ça C'est L'institut Qui intervient Dans le cadre De travaux Ici en France Dans les aménagements Donc qui font A la fois Des diagnostics Et des fouilles Ils ont de très bons Ils sont très doués En communication Et ils ont des Et je me souviens D'un ouvrage Plus pour enfants Mais pour expliquer L'archéologie Ça s'appelle L'archéologie Pas à pas Enfin C'est très riche Donc si des gens Sont intéressés Par l'archéologie Allez voir Allez voir Le site De l'INRAP C'est très très bien fait D'accord Pour conclure Est-ce qu'il y a un sujet Dont nous n'avons pas parlé Et que toi T'aimerais aborder ? Bah je pense Qu'on l'a déjà abordé Là Via Via les voyages Moi ce qui me plaît Dans mon travail C'est la précision Le dessin Tout ça Je suis passionnée Par ce que je fais Et puis à côté Il y a ce côté découverte Qui me plaît énormément Avec des cultures Qui sont complètement différentes Que ce soit en Ouzbékistan Tadjikistan Les couleurs Voilà C'est très riche en fait Tu vois C'est Quand tu reviens De tous ces pays là Tu Tu es très riche C'est Humainement Je dirais Tu vois Et 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 c'est ça Que j'aime beaucoup Dans mon travail C'est qu'on a eu L'opportunité On a toujours La chance Même si aujourd'hui On a une couverture réseau Je dirais malheureusement Qui est un petit peu partout Mais moi J'ai eu des missions Où tu partais Juste avec un téléphone satellite Et Et c'est les meilleures missions Parce que Bah c'est l'aventure en fait Donc Voilà 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 Où peut-on te trouver ? Alors On peut me trouver Sur internet Mon site web Donc Laetitia Laetitia Mondoutegui Et on peut me trouver Sur LinkedIn Voilà Pour l'instant C'est ça Et puis Quand Je développerai Ma boutique Art and Archéology Je mettrai Probablement Un lien Tu vois Sur mon site Sur mon site web Et puis Et puis Je développerai Un petit peu plus Aussi sur Facebook Sur Ouais Je créerai Certainement Un compte Facebook Voilà D'accord Merci beaucoup Laetitia Merci à toi Merci pour cet échange J'ai pris énormément De plaisir A discuter avec Laetitia Et en apprendre plus Sur son métier Le mieux effectivement Après toi Pour te rendre compte C'est d'aller sur son site Et découvrir ses dessins Si tu as aimé Cette vidéo N'hésite pas A la commenter A liker Et à t'abonner A la chaîne A bientôt